A la une ce soir, Saint-Pierre-Ponce s'est plaît après les inondations et les coulées de boue d'hier. Le maire de la commune demande des solutions pérennes pour éviter les dégâts récurrents causés par la montée des eaux. Vous l'entendrez dans le début de ce journal. Coup d'envoi d'Octobre Rose, mois consacré à la lutte du concert du sein dans votre journal Le Portrait d'une Martiniquaise atteinte par la maladie. Elle reviendra sur son parcours de soins dans quelques instants. A 28 ans, elle est toujours dans la course Mandy Françoise-Elie, athlète handisport déjà médaillée aux Mondiaux et aux Jeux Olympiques. Elle se prépare au prochain rendez-vous de Tokyo. Et puis du sport aussi, il sera question dans votre page consacrée à l'actualité sportive du week-end. Entre autres, la reprise de la saison en handball et du football avec le match choc de la quatrième journée du championnat. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Christian Rafa, le maire de Saint-Pierre, demande des solutions pérennes pour protéger sa commune. Des conséquences, des fortes pluies. On l'a vu hier en quelques heures, les habitations situées au bord des rivières ont crues ont été envahies par de la boue. Ce matin encore, certains pierrotins s'activaient pour effacer les traces des intempéries. Le reportage de Loïc Régis. À la rue Victor Hugo, juste derrière la rivière, pompiers et habitants travaillent main dans la main. Objectif, nettoyer les maisons et les canalisations. Une solidarité nécessaire après le mauvais temps. Hier, c'était chez moi quand il y avait le coup de main. Maintenant, c'est chez les voisins. C'est le coup de main un peu partout. La solidarité parce que là, on est tous copains et amis en plus. Même plus qu'amis, on est des frères. Moi-même, c'est les joueurs de mes enfants, tu vois. Ah ouais, c'est plus ça. Quand il y a les bails, les petits bails, ils m'ont pas tout bien perdu là. Sur les hauteurs de Saint-Pierre, Richard et sa famille ont connu hier une énorme frayeur. Une partie de leur terrain a été emportée avec la puissance de l'eau. C'est des vagues qui font au moins peut-être 5 mètres de hauteur qui passent d'un coup. Et comme la terre est beaucoup plus moue par ici, donc ça s'effondre d'un coup. Et lorsqu'on est là, on n'arrive pas à imaginer de perdre tout déjà. Et comment on est un peu affecté par ce truc-là. Les engins s'activent pour libérer les grands axes. À côté de la rivière des Pères, la crue a tout emporté. Après, ce garage est aujourd'hui inexploitable. Plus de 60 centimètres de boue et de sable dans les locaux. Aujourd'hui, je ne fais que constater ce fait nouveau qu'on n'a pas eu depuis. Des écoulements de la rivière, on en a vu des fois. Mais cette fois, je me pose la question, puisqu'il y a des travaux qui ont été faits sur le pont récemment. Est-ce qu'il y a d'un pas pour une cause ? Étant sur le site, je suis en train de me poser toutes les questions parce que ce phénomène ne s'est jamais produit auparavant. Des dégâts que déplore une fois de plus le maire de la commune. Selon Christian Rafa, les solutions existent pour éviter de telles situations. Les décisionnaires doivent maintenant s'entendre. Je suis un petit peu, pas en colère, mais un petit peu interrogateur par rapport aux réactions du responsable des services techniques de la CTM qui ne semble pas prendre la pleine mesure de ce qu'il y a à faire et qui dit que tout cela, en gros, relèverait tous les problèmes d'inondation dans Saint-Pierre et à l'origine, dont l'origine est quelquefois la rivière des Pères ou la Roloxelane, relèverait de la responsabilité de la ville. Mais je crois que non, le sous-préfet n'a pas tenu le même langage hier. Et M. Yann Montplaisier, qui est ici présent aujourd'hui, s'inquiète aussi de ce phénomène. Il faut prendre ça au sérieux. C'est quelque chose qui dépasse les capacités de la ville. La rivière fait l'objet d'une attention particulière depuis quelques années. Depuis 2004 précisément, des dossiers sont à l'étude. Mais le problème, c'est qu'aucune décision n'est prise. C'est une vieille histoire que l'on connaît. Et moi, je souhaite que très rapidement, des décisions soient prises pour que ce projet soit réalisé dans les meilleurs délais. C'est en tout cas ce que je vais rapporter au président de l'exécutif et au conseiller exécutif chargé de ces problématiques, Daniel-Marie Sainte, je attirerai à nouveau leur attention sur l'urgence qu'il y a de régler ce problème. La route menant aux prêcheurs était de nouveau ouverte dès la fin de matinée. Avec la montée des eaux, six personnes ont été relogées hier soir. En bref, du nouveau dans l'affaire du fœtus abandonné. La mer a été retrouvée hier. Son état de santé a nécessité une hospitalisation. L'enquête menée par la gendarmerie se poursuit. Une autopsie du fœtus doit avoir lieu dans les prochains jours. Cette image d'une voiture en feu à la mi-journée au rond-point bâtelier Rachel-Cher, la circulation a été perturbée. Les pompiers ont dû intervenir pour mettre fin à l'incendie. Aucune victime n'est à déplorer. Nous sommes le 1er octobre. C'est le début d'un mois consacré à la lutte contre le cancer du sein et au dépistage de la maladie. Ce soir, le portrait d'une femme. Elle fait partie des Amazon Associations qui regroupent celles touchées dans leur chair, Pascal, diagnostiquée en 2008, en rémission depuis peu. Elle nous a reçus chez elle ce matin son portrait signé Louis Sabas. Non, tu ne descends pas dans la boue. Allez, vas-y, mets dedans. Voilà. C'est bon, c'est bon, ça va tomber. Non, regarde, tu ne jettes pas en terre. Passer du temps avec ses enfants, vivre le quotidien de la vie, des plaisirs simples appréciés par Pascal. D'autant plus que la jeune femme a affronté le cancer il y a 11 ans maintenant. A l'époque, on lui annonce froidement sa maladie, la laissant dans les compréhensions. Moi, je trouve que c'est un petit peu blip, vous avez le cancer. On vous donne un tas de noms, qu'on s'y nomme comme s'y nomme, tas de noms en latin. Donc, le plus souvent, il faut aller chercher pour être sûre et puis après, on vous dit vous avez le cancer. Un véritable coup de massue. Elle apprend qu'elle devra partir dans l'hexagone pour une ablation partielle de son sein droit. La jeune femme accuse le coup. À l'intérieur de nous, tout s'écroule. Déjà, elle annonce, on chialit beaucoup. Il faut se dire qu'il faut être fort pour se refaire. Mais quand on vous annonce déjà qu'on va vous enlever le sein parce qu'il est abîmé. On se dit, mince, qu'est-ce qu'on va faire ? On pense plus à la maladie, la mort qu'autre chose. Bonjour papi. Ça va, Pascal ? Heureusement, elle est soutenue par ses amis et collègues. A tout de suite, à la rive. Sa maladie devient surtout celle de sa famille qui se montre forte, s'est unie, qu'ils font face au mal. Je vais avec madame, je dis madame, bon, si elle est comme ça, on doit la soutenir pour qu'elle ne se dépense pas, quoi. Je ne laisse pas aller non plus. Alors, on l'accepte comme ça. On a tout laissé aux mains du Christ. Il faut que les familles soient là aussi, dans les moments difficiles comme ça, parce que le plus souvent la personne qui est malade, comme dit un collègue, le plus souvent la personne se retrouve seule, confrontée avec cette maladie. Donc, s'il y a du monde à côté qui peut, même si elle s'encourager, toujours donner un petit, comment une petite bombe au cœur, ça fait du bien. À son retour, ce sont de longues séances de chimio et radiothérapie qui attendent Pascal. La fatigue physique et émotionnelle est pénible pour cette femme active et, à l'époque, jeune maman d'une fille, aujourd'hui âgée de 13 ans. La chimio-thérapie, c'est pénible le jour où on l'a fait. Moi, je dis aller le matin, ce qui fait qu'après l'après-midi, j'avais le temps de me reposer. Une fois que j'avais bu mon verre de coca, je dis mon verre, la moitié de bouteille, puisque c'est ce qui me soulageait. Je dormais. Mais la radiothérapie, c'était fatiguant. Je ne sais pas, on est là, on ne sait pas si on est bien, si on n'est pas bien, quel degré. Parce que, comme je vous dis, c'est toujours des mots scientifiques. Elle a vaincu le cancer il y a cinq ans maintenant. Depuis, elle a repris ses activités et subi une opération reconstructive du sein, a eu une deuxième fille et mène une vie de famille normale. Tous sont sortis grandis de cette épreuve. À travers eux, c'est un message d'espoir qui est lancé aux malades du cancer et à leur famille. Et on en parlait déjà hier avec Robert Marajou, le président du Lambilliers Club. Les bonnets de l'espoir, un relais solidaire au centre aquatique de la Kassem. Aujourd'hui, en partenariat avec la Ligue contre le cancer. D'autres activités, vous le voyez, étaient également proposées. Le droit d'entrée de 10 euros a été reversé pour moitié pour la Ligue contre le cancer. On écoute ces quelques réactions recueillies par lui, ça passe. Il y a une participation de 10 euros. Et dans les 10 euros, vous avez 2 euros qui iront à la piscine, 3 euros pour l'achat des sacs, parce que la personne partit avec son sac, son bonnet et une boisson. Et 5 euros qui iront à la Ligue contre le cancer. Nous visons environ près de 400 personnes. Je pense que c'est raisonnable, parce qu'il faut savoir qu'au niveau du long-vue du club, nous avons encore d'autres manifestations, comme le 15 octobre a traversé l'ancemite en Fort-de-France avec Christophe. Je sais qu'on en a parlé beaucoup. Vous avez le 21, le relais pour la vie, qui se fait pendant 24 heures sur le stade Georges-Grassian. Et le tour de la Martinique à la nage avec Gilles Rondy. Nous voulons vraiment sensibiliser les gens à travers le sport, parce que le premier médicament contre la maladie, c'est le sport. C'est important pour moi d'être là aujourd'hui, d'autant plus que je suis une survivante. Donc pour moi, chaque année, c'est une façon de monter ma victoire sur la maladie. C'est important pour moi de soutenir la cause pour contribuer à la guérison des gens. Et voilà, là j'ai fait la première journée de l'octobre rose. Le 15, je vais soutenir Christophe. Le 22, je vais courir pour le relais de la vie. Restez avec nous à suivre dans votre journal Retour à Saint-Pierre pour la fête de la Choucroute. Deuxième édition, 350 participants y étaient conviés. Et puis dans votre page sport, nous reviendrons en football sur le match choc d'hier soir entre le club franciscain et le London Lion. Il y avait comme un air d'Alsace aujourd'hui au marché couvert de Saint-Pierre à l'occasion de la fête de la Choucroute. Je vous le disais, 350 couverts pour déguster ce plat typique. Un succès pour l'Association des Amis de l'Alsace qui a organisé la manifestation. Ça, si on prend, voilà. Ça, si on prend. La première bouchée, si on prend. Mais enfin, je peux accepter la différence. Super, super bon. Mouter la bonne Choucroute comme d'habitude. Vous aimez ça ? J'adore. L'essentiel est que ce soit bon, que nos amis alsaciens et martilliqués changent, la culture gastronomique se change. C'est très, très bien. L'idée de cette manifestation, elle se résume en un mot, que les gens connaissent bien ici, c'est le lien nage. Donc voilà, c'est le lien entre nos deux régions, nos deux départements, entre la Martinique et l'Alsace. Notre invité, maintenant, nous recevons la toute nouvelle Miss Ronde Martinique 2017. Bonsoir Lucretia Rondamont. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été élue hier à l'espace Sonate. Comment s'est déroulée cette élection ? Cette élection a été plutôt stressante. Plutôt stressante, mais une belle aventure. Donc on l'a clôturée par l'élection, avec les différentes concurrentes. Nous étions plutôt soudés. Donc on a... Nous avons mis le stress dans le bon côté et nous avons fait un beau spectacle. Alors il y avait 11 candidates. Vous, qu'est-ce qui vous a motivée pour participer à cette élection ? Ce qui m'a motivée, c'est les femmes rondes. Les femmes rondes, car elles ont du mal. Elles ont du mal à s'accepter comme elles sont. Et moi, j'ai envie de leur véhiculer une image d'une femme qui s'accepte et qui s'aime et qui passe au-delà des dires des autres. Alors aujourd'hui, en Martinique, est-ce que vous pensez qu'on a encore un problème à accepter justement les femmes rondes dans la société, au travail ? Oui et non. Oui et non. Pourquoi ? Parce qu'on est accepté, certes, quand nous trouvons des vêtements, quand il y a des magasins pour nous, certes. Mais l'apparence est souvent jugée. Donc c'est pour ça. Alors vous, justement, vous avez travaillé quelques années dans le milieu de la mode, dans un magasin. Qu'est-ce que vous disent les clients que vous rencontrez, les clientes que vous rencontrez par rapport aux préjugés sur les femmes rondes ? Qu'est-ce qu'elles me disent ? Déjà, premièrement, elles arrivent. Elles sont souvent stressées, souvent avec un visage triste. Donc moi, j'essaye, par mes qualités, pardon, par mes qualités, pour les faire sortir du magasin avec le sourire. Alors vous avez été élue hier, je le disais, avec une salle pleine de 100 personnes et notamment ceux qui étaient debout, parce qu'il n'y avait pas assez de place assise. Est-ce que c'est une fierté aussi de voir que ce genre de manifestation attire un public nombreux et large ? Oui, bien sûr. Ça fait toujours plaisir, surtout quand on s'assume et qu'on veut montrer un beau spectacle et qu'on a derrière nos amis, nos familles et aussi des étrangers qui nous suivent. Donc oui. Alors comme toutes les Miss de Martinique, normalement, vous devez vous diriger au niveau national pour représenter notre île à l'élection nationale. L'année dernière, pour Miss Ronde 2016, ce n'a pas pu être le cas. Est-ce que ce sera le cas pour vous cette année ? Pour le moment, nous ne savons pas encore. Mais si ça n'a pas lieu, je vais représenter mon île comme il se doit, même si je ne vais pas en France. Alors justement, en Martinique, est-ce qu'on vous verra dans des manifestations ? Quelle sera votre activité, votre rôle ? Bien sûr, dès qu'on va me plier, je vais faire de façon pour être présente. Très bien. Merci beaucoup Lucretia. Rosamont, je rappelle que vous avez été élue hier Miss Ronde 2017 et félicitations pour votre couronne. Merci. On poursuit ce journal avec un nouveau portrait d'une femme battante Mandy François-Eli, athlète handisport, championne du monde en 2013, médaillée d'argent en l'Épique en 2016. A 28 ans, elle est toujours dans la course. Elle vise maintenant les Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Sans portrait, signé José Lechertier. Elle a les yeux fixés vers Tokyo. A 28 ans, Mandy se lance un nouveau challenge. Participer aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020. C'est une idée folle, mais il faut s'enirer. J'ai envie de prouver que je suis la reine. C'est de l'or que je veux. De retour sur son île natale pour y passer quelques vacances, elle trouve toujours l'occasion de se mesurer à ses compagnons. Des amis qui l'ont en grande partie épaulée à ses débuts. Elle a de grandes chances de médailles si elle continue comme ça. C'est quelqu'un de sérieux qui s'investit beaucoup. Donc pour moi, elle a toutes ses chances pour les Jeux de Tokyo. Vice-championne d'Europe sur 100 mètres en 2012, championne paralympique à Londres la même année, double championne du monde à Lyon en 2013 sur 100 et 200 mètres. Ce palmarès est le fruit d'un travail acharné et surtout son île de coach méticuleux. C'est une athlète qui a envie toujours de gagner. Et d'ailleurs, elle n'est jamais satisfaite de sa médaille quand elle n'est pas sur la première place du podium. Et je crois que si elle se donne ce challenge, c'est qu'elle a envie de me montrer en tout cas qu'elle est capable de rivaliser avec les meilleurs. On a une nouvelle génération qui arrive, des jeunes qui arrivent. Et on l'a vu lors des championnats du monde en 2016 à Londres. Et Mendy a eu des difficultés sous le 100 mètres parce qu'il y a des jeunes qui arrivent. Le 200 mètres, elle a été battue par une jeune ukrainienne de 17 ans qui va être une athlète qui va marquer notre histoire du haut niveau en dispoir, certainement. Et donc, elle aura tous ses défis à relever, ses challenges à relever. Pour Mendy, les vacances sont bel et bien terminées. Elle a rejoint l'INSEP dans le but de peaufiner sa préparation en vue des Jeux olympiques de Tokyo. À suivre, votre formation pratique, le planning de l'EFS. Demain, vous avez rendez-vous entre 8h et 13h à Sainte-Luce, à la gare routière, place des Cocotiers, pour faire vos dents avec toute l'équipe de l'établissement du sang de Martinique. Tout de suite, place au sport. Le sport est retour sur ce match au sommet. Hier après-midi, le club franciscain face au Golden Lion, dont c'est la quatrième journée du championnat en football. Et c'est le club franciscain qui a pris la tête du championnat. On fait le point sur ce match avec ce résumé signé Caril Chassol et José Lechertier. En déplacement au François, c'est dans un traditionnel 4-3-3 avec Crétinois au milieu, remplacé par Telga en charnière centrale, et un trio d'attaque par Semain-Gouron-Catherine que le Golden Lion se présente. Côté franciscain, on évolue en 4-2-3-1 avec un croature offensif, à bol, Mingé, Marajou, Annette, qui a de quoi faire peur. Devant un nombre public acquis à sa cause, le club franciscain entre bien dans le match. Si ce centre d'abol est raté par Jougon, Marajou qui a suivi frappe, sans inquiéter Grand-Béant. Puis c'est au tour de Mingé de se jouer de beaux désons, son centre est sorti par Lienafin. La troisième opportunité franciscaine est la bonne, Timon dépose beaux désons. Son centre est repris par Abol, le club franciscain mène 1-0, on joue la neuvième minute. Le Golden Lion tente de réagir sur le coup franc, mais cette frappe, de près de 30 mètres, ne trouve pas le cadre au début de Sully. Quelques minutes plus tard, ce centre de beaux désons est repris par Goron. Parsemain hérite de la balle et se joue de 4 défenseurs franciscains. Sa frappe est sortie du pied par Sully. Et les efforts aux Joséphins sont logiquement récompensés. Pressé par Noël et Catherine, Annette perd le ballon. Le centre de Noël est repris par Parsemain, le Golden Lion égalise à 1 par 2. Une égalisation qui réveille les franciscains. Lancé en profondeur, Marajou fixe Lienafa et Telga. Serre Abol qui décale Meijer, hors jeu. La frappe de l'attaquant ne trouve pas le cadre. A la 33ème minute, c'est au tour de Lepel de trouver en profondeur Abol. Il a juste Gambert, le club franciscain mène 2-1. Et juste avant la pause, le même Abol donne un avantage plus large à sa formation. Marajou tente un 1-2 avec Meijer. La défense Joséphine se dégage mal. Abol, hérite du cuir, décale Annette qui lui remet. A la pause, le club franciscain mène 3 buts à 1. Au retour des vestiaires, les hommes de certains se montrent plus pressants. Tout d'abord sur ce couffrant de Parsemain, capté par Sully. Puis c'est ce centre de Goron qui est repris, mais le cadre se dirôme. Et sur cette action, Goron est tout prêt de réduire la marque. Une réduction du score qui intervient quelques minutes plus tard. Ce centre de Daniel Héré l'est repris par Alvin Lamazine. Le score est de 3 buts à 2. Ici, le club franciscain se procure ses deux grosses occasions. Le score n'évolue plus. Les hommes de Dominique Jean s'imposent 3 buts à 2. Ce soir, on a fait preuve déjà de beaucoup de réussite face à cette équipe du Golden Leyen. On avait mis notre plan de jeu en place. Il était important pour nous de bien les attendre et pouvoir contrer sous les quelques opportunités que nous avions. Et puis ce soir, on a fait preuve de réussite. Donc je veux retenir aussi la réussite et la solidarité du bloc équipe. Et je crois que ça nous fait du bien ce soir de regagner, je dirais, la tête du classement. Nous sommes entrés dans le match d'une manière un peu timorée. Donc dans ce genre de match-là, ça se pécache. Donc nous faisons des erreurs défensives qui nous coûtent très cher, surtout à des équipes de tel niveau. Le François a été meilleur que nous cette fois-ci. Il nous gagne. Nous verrons par la suite. Le championnat est encore long et nous leur donnons rendez-vous au prochain match. Hier après-midi, l'Aiglon a battu le CS Gaspilote 4-0. Enfin, en clôture de cette quatrième journée du championnat de Régional 1, le Golden Star a battu la JS Eucalyptus 2-0 et score nul et vierge entre le RC Rivière Pilote et le Good Luck. Au classement, à l'issue de cette quatrième journée, le Golden Star, le club franciscain et le New Star se partagent le fauteuil de leader. Le Golden Lion est quatrième à un point. En bas de tableau, on retrouve l'émulation, le CS Gaspilote et la JS Eucalyptus. Voilà pour le football. Le reste est l'essentiel de l'actualité sportive avec José Lechertier. En handball suite hier soir de la première journée de pré-national chez les hommes. Au menu, deux matchs dont la rencontre phare, c'est un cap 110 face au réveil sportif. Un match à sens unique qui a tourné en faveur des gros mornets. Victoire 41 à 12. Victoire de l'espoir de Floréal face à la Gauloise de Trinité sur le score de 24 à 21. Cet après-midi s'est disputé la dernière rencontre de cette première journée. Nous y reviendrons demain. Chez les femmes, le réveil sportif, l'Arsenal et l'US et Citron se sont imposés. En basket, les quarts de finale de Coupe de France ont eu lieu ce week-end. Chez les femmes, les qualifiés pour les demi-finales sont le Golden Lion, la Gauloise, l'Éclair et l'Aigle Noir. Chez les hommes, l'US du Cossais, la Gauloise, le Golden Lion et le CS Carbet ont validé leur ticket pour les demi-finales. La troisième manche du championnat de jet-ski de Martinique s'est tenue sur le plan d'eau de la plage des Résigny à Trinité. Sept pilotes ont pu en découdre, mais un seul tir son épingle du jeu dans la catégorie GP3-F1, Christophe Concorrier. En GP1-F1, c'est Didier Effession. Ce matin, à Chinchère, une quarantaine de jeunes de 8 à 13 ans a pris part à la troisième édition du Car One Tree à Clonquids. Deux distances étaient au menu de cette compétition pour les 8-11 ans. 100 mètres de nage, 1,8 km de vélo et 1 km de course à pied. Pour les 10-13 ans, 200 mètres de nage, 4 km de vélo et un peu moins de 2 km de course à pied. Le prochain rendez-vous est prévu en janvier à Saint-Anne. Voilà, c'est la fin de cette édition. Restez avec nous à suivre l'information nationale et internationale avec nos professeurs de BFM TV. On se retrouve juste après. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada